Très bien, écoutez, je vous propose que l'on démarre ce conseil qui appelle au point 1 l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 24 avril dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal ? Monsieur Augustin... Non, non, mais monsieur Augustin, allez-y, je vous donne la parole. C'est toujours hyper flou pour nous, ce qui sort des contre-rendus, parce qu'on a échangé lors du dernier conseil. Là, on voulait vérifier les contre-rendus précédents pour commenter technique, il y a une version unique, et il n'y a plus de version en ligne depuis le début de l'année sur le site de la mairie. Non, je viens encore de vérifier à l'instant, il y a quelques contre-rendus du conseil sur le site de la mairie depuis, comme on a regardé les dernières, et ce soir, toujours pas. Donc, ça reste un point épineux, et on n'arrive pas à avoir un suivi, puisqu'on ne sait même pas comment s'en présenter contre les remarques qu'on peut faire d'une séance sur l'autre. Est-ce qu'on a une autre remarque ? Je change le PV ou pas ? Non, mais je prends... Très clairement, on va revenir de refaire tout le PV pour ne pas avoir un contre-rendu final, qu'on puisse consulter, voir s'il y a une version qui serait compatible avec ce qui s'est réellement passé pendant la séance. Et d'autant plus, passer du temps en séance pour, au final, que les contre-rendus ne soient pas disponibles pour le public, c'est pas forcément non plus une équipité... Je suis surpris qu'ils ne soient pas disponibles, alors qu'ils le soient quand ils ont été adoptés. Quand ils ont été adoptés, non, mais je vous crois, je ne mets pas en question, je ne mets pas en doute ce que vous me dites. Je vais vérifier. Je peux bien sûr que vous allez sortir. Sur le compte-rendu, sur son... Alors, je l'ai compris, sur la question du compte-rendu, il y a d'autres remarques, Bertrand Gustin, ou pas ? On a fait l'exercice le plus cher du compte-rendu dans le détail, sachant qu'effectivement, on voulait voir si ce qui avait été corrigé dans le précédent était pris en compte. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de PV en ligne. Une fois de plus, on n'est pas dans le mot pour mot. Il y a une différence entre faire du mot pour mot et apprendre des idées qui sont exprimées. Merci. Monsieur Guilbert. Allez-y. En fait, pour... Il faut attendre que je coupe le mien pour appuyer sur votre bouton gris. Ok. Voilà. Ok. Merci. Bertrand, tu as raison, le compte-rendu n'était pas en ligne hier. Je l'ai vu tout à l'heure, mais... Ce qui est difficile, c'est que moi, je ne l'ai pas vu hier le compte-rendu, je n'ai pas vu la vidéo non plus. Je l'ai vu aujourd'hui. Donc, ce qui est très difficile pour nous, c'est de vous demander un avis. On n'a pas le temps de se prononcer. Pareil pour les questions. Les questions, elles sont toujours envoyées le jour même, alors qu'elles sont envoyées de notre part plusieurs jours avant. Donc, ça devient vraiment difficile pour nous de travailler, à moins d'être devant son écran les trois dernières heures avant le conseil municipal. Donc, si vous pouviez faire en sorte que la vidéo soit disponible dans le sous dix jours, ce qui était votre engagement, suivant le conseil. Le dernier conseil a eu lieu le 26 avril, on est le 16 mai. Donc, ces difficultés rendent notre travail difficile. En plus, nous, on est bénévoles, comme vous tous, dis à part quelques-uns. Donc, on aimerait avoir du temps, on aimerait avoir du temps pour, voilà, on a une autre activité, tout le monde a une autre activité. Donc, en quelques heures, c'est difficile pour nous de travailler dans ces conditions. Merci. Merci. Je vais vérifier, avec les termes, concerné la question de la mise en ligne du procès-verbal des conseils municipaux. Finalement, ça doit être fait. Et puis, on essaiera de vous répondre plus rapidement quand vous posez des questions. Mais on va pouvoir répondre aussi et revenir sur chacun des points, si vous le souhaitez, à la fin de ce conseil municipal. J'entends aussi votre point, je le prends, Bertrand Gussin, sur la question du suivi des comptes rendus. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé. Je serais le point avec les services d'administration pour voir comment on peut améliorer la traçabilité, en fait, des remarques qui sont faites dans les PV. Pour le dire très simplement, l'objectif, ce n'est pas de relire, etc. Mais quand on commence par le premier point, c'était la discussion du PV d'avant. Et puis, en fait, on se sent compte qu'on ne peut pas vérifier. De toute façon, finalement, les PV ne sont pas disponibles. Voilà, ça limite un peu l'exercice d'hériture, en fait. Prochain conseil, avant prochain conseil sur ce point. Est-ce que, du coup, sur les PV, il y a d'autres remarques ? Donc, si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre ? Donc, 4. Vous prenez le pouvoir de match, donc 5. Contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Non, donc le point, il va l'idée avec les remarques qu'on a évoquées préalablement. Le point 2, il s'agit de mandat spécial pour le 92e congrès de l'Association nationale des élus des territoires touristiques, qui sera à Pornic, le 8 et 9 juin prochains. J'ai souhaité que Véronique Bode, au regard de sa délégation touristique, puisse se rendre à ce congrès, qui a son importance aujourd'hui, notamment au regard des projets touristiques en cours sur la ville, et de l'importance de continuer à tisser des liens avec les différents acteurs touristiques, qu'ils soient institutionnels et ou privés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous passons ce mandat spécial avant le voyage à Pornic, contrairement à ce qui avait été fait la dernière fois pour la présentation du contrat de permanence énergétique qui avait été fait à Lyon. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point-là ? Ah, de remarques ? Véronique, tu veux compléter ? Bertrand, je pense qu'il faut qu'il y ait votre micro. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, ce que je vous propose, c'est que, notamment aux membres de la commission Tourisme-Thernalisme, c'est de pouvoir, à l'occasion de la prochaine commission, c'est vous faire un retour sur ce congrès, puisqu'il y a des thématiques très intéressantes qui sont abordées, sur, effectivement, bien sûr, le tourisme durable, sur l'attractivité des stations. Et c'est d'ailleurs l'atelier dans lequel je me suis inscrite. Et il y a aussi un volet important qui va concerner les hébergements. Et puis, un mot de clôture, donc, de la ministre en charge du tourisme. Tout le monde. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Parfait. La délibération est adoptée à l'inanimité. Je vous remercie. Le point 3. Il s'agit de désigner un délégué suppléant au SIEA, en remplacement d'un conseiller démissionnaire. Vous savez, c'est un sujet pendant de ce conseil municipal, où on avait un poste qui restait ouvert pour siéger au SIEA. Le SIEA nous a retransmis les éléments au début du mois de mai. Donc, aujourd'hui, il s'agit de remplacer le poste qui était occupé, le poste de suppléant, qui était occupé par Sophie Boucher. Et de savoir s'il y a des candidats au sein de cette assemblée pour participer à ce poste de suppléant. Je rappelle que les réunions du SIEA se tiennent à Bourg-en-Bresse. Elles se tiennent généralement le vendredi à partir de 17h, ou le samedi matin à partir de 9h. Non, mais je préfère le dire. Et c'est des assemblées générales, ou des réunions qui durent entre 3 et 4h, en regard des sujets qui sont abordés au sein de ce syndicat. Donc, est-ce qu'il y a des candidats ? M. Kikamp, sans vous jeter la perche. Mais en tout cas, je sais que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Superfond. Enfin, pour le groupe uni. Je suis surveillé. Avant, ils proposeront volontiers la candidature de Vincent Kikamp-Poix, qui est très attaché à ce sujet, à faire avancer le sujet de la fibre. Il n'en parle suffisamment souvent. De mémoire, il y avait deux postes de suppléant qui étaient attribués, donc à Sophie et à Jean-Louis Higuel. Il y a eu. D'accord, mais moi, normalement, j'avais... J'avais remplacé Jean-Louis. Ok. Et le poste de Sophie n'avait jamais été remplacé. Alors, je crois que quand on a fait l'installation de Vincent Kikamp-Poix, moi, j'avais donné ma place au SIE-EA à Vincent Kikamp-Poix. C'est pour ça qu'il fallait... En tout cas, ça n'a pas été acté par le SIE-EA. Donc, on vous propose, êtes tous les deux. C'est quelle chance, alors. On sent que c'est le samedi matin de bonheur. Ou le vendredi soir. Le vendredi. Ok. Alors, il faut qu'on ait... Ils font des teams et des zooms, mais on n'est pas obligé d'être présent. Ah, si, si, si. Pour le budget... Le vote du budget, il y a une présence obligatoire. Et le reste, pour le moment, il y a de la mixité. Sauf que je pense que la mixité ne va pas durer. Donc, voilà. Mais bon. Donc, Vincent, vous êtes candidat ? Oui, je suis candidat. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Parfait. Je crois qu'il y aura deux et une minorité. Mais vous voyez, tout arrive. Donc, je vous propose qu'on désigne M. Kikampoie pour être membre suppléant au SIEVA. Donc, on passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Surac. Une abstention. Donc, la désignation de M. Kikampoie est validée. Donc, vous aurez toutes les invitations maintenant du SIEA qui vous parviendront. Merci. Le point suivant, il s'agit de la convention avec la copropriété d'Yvonne-Centre dans le cadre du réaménagement des travaux de la Grande-Vue. Daniel. Oui, nous sommes sur la convention pour les travaux d'aménagement sur Yvonne-Centre. Pour mémoire, le programme des travaux prévoit l'aménagement de nombreux espaces qui sont assimilables à des accueillis sur le voie-rille qui comportent des aménagements dédiés aux véhicules, aux piétons. Le tout, c'est à bord de la voie publique, mais ça ne peut appartenir à des copropriétés privées. Les marchés qui ont aujourd'hui été attribués comportent pour chacun des trois lots une tranche ferme ainsi que des tranches optionnelles correspondantes lorsque cela est pertinent à l'aménagement des secteurs et espaces privatifs pendant la Grande-Vue. Pour cette convention, les parties ont convenu du principe d'une cession de l'espace privatif correspondant au secteur 4. Alors, je crois que vous avez eu le plan dans le projet de délibération. Concrètement, la cession portera sur l'aménagement séparant l'emprise de l'immeuble abritant la copropriété et jusqu'au droit de place à de celui-ci. Des limites actuelles du domaine public routier de la Grande-Vue. La cession portera donc une empuie d'attente sur la parcelle canastrée section PACA 551. Cette parcelle intégrera le domaine public routier communal. Cet espace sera dénommé le pari. Dans ce cadre et dans l'attente de la réactualisation de ce projet de cession qui sera soumis à l'accord du conseil municipal et de l'Assemblée générale de la copropriété, les parties sont convenues de faire état par le Bélin Convention des modalités d'utilisation du futur espace public de la cession. L'objectif étant de garantir la tranquillité des occupants et copropriétaires de la copropriété, dit bon sens, tout en tenant compte des obligations légales et des nécessités inhérentes à la gestion des espaces destinés à faire partie du domaine public. Donc, il est demandé au conseil municipal de vous prononcer sur cette convention. En gros, la convention, elle dit que la place doit rester piétonne. Elle dit qu'il n'y a pas de stationnement de véhicules autorisés. Elle dit que la commune doit faire une demande préalable à la copropriété pour toute activité, toute ordination de manifestation. Elle demande que la signalétique soit à la maison de façon cohérente avec celle existante et que l'éclairage du livre soit assuré par la commune. Le projet a été vu en commission de travaux. Parfait. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette convention ? Il n'y a pas de remarques ? La question. Bonsoir, M. Emery. M. Libère, allez-y. Oui, je suis assez étonné par cette convention. Pour plusieurs raisons. La première, il y a une session, mais il n'y a pas de maîtres. Après, on ne sait pas combien de maîtres précis sont cédés. La deuxième chose, on parle d'un contrat sans rémunération. Alors, c'est quoi ? C'est du 0€, c'est du 1€ symbolique. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est que d'un point de vue juridique, on puisse signer un contrat pareil, puisque c'est une session, mais tous les 6 mois, on peut arrêter. Si on lit votre convention, il y a marqué qu'à tout moment, l'une des deux parties peut arrêter le contrat. Donc, voilà. Je suis assez étonné que ce type de cession, ce type de montage juridique puisse être possible. Je ne sais pas si vous avez vérifié au niveau juridique. En tout cas, je trouve ça un petit peu bizarre. Après, j'ai quelques questions également. Il y a des commerces qui sont impactés. Aujourd'hui, qui ne payent pas de droit pour l'occupation des terrasses, de leurs terrasses, par exemple, le numéro 10, c'est Goustot. Je voudrais savoir si, à l'avenir, ça, ça a été consenti par la copropriété, la résidence du centre. Je voudrais savoir si, à l'avenir, ces commerces garderont cette gratuité ou s'ils reviendront dans le droit commun des autres commerces de Dillon. Merci pour vos vérifications et vos réponses. Alors, trois points. Le premier, c'est que ça a été vérifié par un avocat. Le deuxième, c'est qu'il ne s'agit pas d'une cession. Et comme ça n'est marqué dans le titre, c'est une convention d'usage. Et viendra ensuite l'acte de cession du terrain entre la ville et la copropriété d'Ivonne-Centre. C'est une cession qui se fera à l'heure symbolique de la copropriété à la ville de Nivonne. Ici, on a cette convention qui vise à régler les usages de cet espace. C'est le deuxième point. Et le troisième, ça devient de l'espace public. Donc, si ça devient de l'espace public, il y aura une tarification de l'utilisation de l'espace public. On a convenu, avec l'ensemble des personnes qui utilisent cet espace, qu'il n'y aurait pas de tarification pendant la période des travaux. parce que ce n'est pas assez logique, c'est une période relativement contrainte. Mais à partir de la fin des travaux, il y aura une tarification. Et les terrasses d'Ingusto, du numéro 10 et des autres restaurants ou des autres commerces qui utilisent le public seront soumis à une tarification. Et ça a déjà été vu avec les commerçants qui sont aujourd'hui à Nivonne-Centre. Donc là, on nous demande de nous prononcer sans maîtres, en fait. Il n'y a pas de maîtres. On ne sait pas pour combien de maîtres on s'engage, en fait. C'est une convention d'usage. Ce n'est pas une session. C'est une convention d'usage sur la partie de la copropriété. Moi, j'aimerais bien voter avec des maîtres. C'est pas l'objet de la délibération, en fait. Je suis désolé. Mais ces maîtres, ça a été relevé ? On peut savoir de combien de maîtres carré on va vous trouver ça. C'est peut-être qu'on l'a dans le cadre de la convention. Je suis en train de regarder. Je vois qu'on est à peu près à 600 m² qui serait cédé par la copropriété d'Ivonne-Centre dans le cadre de l'espace public. Ça correspond à la parcelle qui est située devant. Mais il y a un professionnel qui a fait le travail ? Oui, on a mandaté un géomètre pour faire le travail parce qu'en plus, il y a une division en volume à faire. Voilà. Donc, ce n'est pas combien ou alors il y a un chiffrage ? Je n'ai pas le chiffre là parce que ce n'est pas l'objet de la délibération ce soir. Je vous le redis, en droit, ce soir, on n'appelle pas le conseil municipal à délibérer sur une session. On appelle le conseil municipal à délibérer sur une convention d'usage dans le cadre des échanges que nous avons avec la copropriété d'Ivonne-Centre et qui sera ensuite suivi d'une session du domaine privé au domaine public. Moi, quand on vote, on a besoin de savoir sur quoi on vote. Donc, là, on n'a pas le maîtriser. Si c'est un projet de session, je pense qu'il faut nous donner la convention ou l'acte juridique. Et j'ai du mal à comprendre que tous les six mois, aussi, on puisse arrêter une session de ce type. Je pense que vous ne me comprendrez pas. Je le redis, une session, on ne peut pas l'arrêter. Une session, quand elle est faite, elle est faite. C'est-à-dire que soit la ville cède à un privé, soit un privé cède à la ville, puis une fois que c'est passé devant le notaire, ça devient la propriété de celui qui est au bénéfice de la session. C'est assez logique. Quand vous achetez un bout de terrain, une fois que vous êtes passé chez le notaire, les actes ont été publiés, il devient vous. Ça, c'est une session. Là, on parle d'une convention d'usage. C'est totalement différent. Et la convention d'usage, elle est faite aussi pour s'assurer que les éléments de discussion qu'on a eus avec la copropriété dans le cadre des échanges par rapport à la session, on puisse les mettre sur un document contractuel avec la copropriété d'Yvonne-Centre. Tout simplement. Et je rappelle que le secteur qui est concerné, c'est un secteur qui a fait déjà l'objet d'une présentation dans ce conseil municipal quand on a validé les marchés, quand on a validé le montant des marchés. Et le travail de session, c'est un travail qui se fait avec un géomètre parce qu'il y a des sujets spécifiques. Une partie du domaine public va se retrouver au-dessus des parkings. Mais vous le savez, parce qu'on a déjà évoqué, et c'est notamment la raison pour laquelle il y a les travaux d'étanchéité qui ont été réalisés aujourd'hui, avant que la ville ne récupère en termes de session le bien. Et ça faisait partie d'une des conditions préalables à la session qui, je le rappelle, ne fait pas partie du vote de ce soir. Donc en fait, c'est la convention d'usage qui peut être revue tous les six mois. C'est juste ? Oui. Voilà. On peut passer au vote. Il n'y a pas d'autre remarque. Donc, un contre, si je viens compris, M. Aguilbert. Vous abstenez. Alors, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Une abstention. Un 4. C'est validé. Je vous remercie. Si je peux juste ajouter quelque chose, je vais parler. Mais attendez, je donne la parole. Mais vous pouvez y aller. Même bon. Vous pouvez m'en dire, vous regardez. Oui, donc, M. Papien, c'est qu'il faut pouvoir voter en connaissance de cause. Voilà. Et là, il n'y a pas assez d'éléments. Donc, c'est juste. Il y a des commissions municipales pour ça. Non, mais là, il n'y a pas assez d'éléments. Le point, il a été vu en commission. Oui, je suis désolé. Il n'y a pas assez d'éléments au niveau des documents. Vous avez fait une place dans la publicité. À ce moment-là, on aurait pu vous donner les réunions. Je n'y étais pas, mais là, il n'y a pas assez d'éléments. On a les services. On a également aussi tous les moyens de récupérer les enquêtes cadastres, etc. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire le travail qu'on doit faire en commission. Écoutez, je pense qu'il faut avoir des éléments précis avec des mètres carrés et avec des comptes en temps. En tout cas, on a pris note de votre point, M. Guilbert, et de votre abstention sur cette délibération qui est, je le rappelle, une convention qui nous vient à la copropriété du Bonne-Centre et qui n'est pas une cession. Voilà. Pour être très clair. Passons à la délibération suivante qui est une délibération relative à un budget. Le budget de l'établissement thermal qui est une décision modificative pour un montant de 18 000 euros. qui correspond à des mouvements entre chapitres pour la prise en compte des charges de personnel et en recettes. C'est des recettes liées au remboursement du traitement d'un agent qui était en accident du travail. C'est un point qui a été vu en commission de finances. Je ne sais pas si ça appelle des remarques complémentaires sur cette délibération. Vincent Kikamp, je vois que vous voulez la parole. Allez-y pour le groupe. Est-ce qu'on m'entend bien ? Je vais essayer de ne pas paraître trop fort. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'on a une nouvelle écriture ? Est-ce qu'il y avait une erreur d'écriture avant et on n'a pas mis les primes dans les mauvaises cases ? C'est ça ? Ou pas ? On s'est basé sur les estimations du cabinet comptable. Si on l'était ajusté, c'est l'ajustement des estimations de notre expert comptable. Non, je ne parle pas des montants. Les montants, ils ont l'air justes, mais c'est l'assignation aux lignes comptables qui a changé. D'accord, donc c'est bien un changement d'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Parfait, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Parfait, le point 5 est adopté à l'unanimité. Le point 6, il s'agit de la création de trois emplois saisonniers d'ASVB pour la période de mai à septembre 2023. On a, comme vous le savez, pris l'engagement durant notre campagne électorale d'élargir la présence de la police municipale, notamment durant la période touristique dans la ville. Et ça, ça se traduit aujourd'hui par cette proposition d'embauche de trois emplois saisonniers. Les ASVB sont des agents de surveillance de la voie publique qui ont principalement comme mission la surveillance et la relever des infractions relatives notamment à la zone bleue, à la vitesse et à des contrôles. La prévention sur la voie publique, notamment la surveillance aux abords des écoles, un travail sur la salubrité publique, notamment la surveillance des dégradations multiples et de renseigner les usagers, un peu comme fait la police municipale aujourd'hui. C'est des agents qui ne seront pas armés et qui auront une formation par les agents de la police municipale. L'objectif, il est, durant la période estivale de 2023, de pouvoir réorganiser les horaires de la police municipale et de sa présence et de sa présence pour assurer la sécurité des divonnés et des touristes et se garantir de lutter, de pouvoir lutter convenablement contre des phénomènes de petite dégradation, des phénomènes de petite délinquance ou des phénomènes de rodéos urbains qu'on peut rencontrer ou qu'on a rencontrés durant l'été dernier. Donc cette proposition, elle est faite aussi en concertation avec le chef de la police municipale et c'est un moyen de répondre à la question de la sécurité qui est importante dans des villes touristiques comme la nôtre. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Donc c'est les trois agents pour une durée de cinq mois. Sur ce point-là, M. Kikampoie. Alors, pour le fonds, on va voter pour parce que, oui, pourquoi pas. Il faudra suivre après, année après année, voir si ça a bien marché, si ça vaut le coup, si on périsse sur toute l'année. Enfin, il y avait des questions qu'on a soulevées en finances. Je ne vais pas les refaire là, mais vous les connaissez. Par contre, sur le budget, c'est un peu dommage d'avoir voté le budget il y a deux mois et de remettre quelque chose au budget deux mois après. D'autant que là, on n'a pas d'estimation du coup. Donc, dans la délibération, on aurait bien aimé avoir l'estimation du coup à chaque fois qu'il y a... Enfin, c'est un principe général, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des dépenses, on aimerait bien avoir l'estimation des dépenses. et ce n'est pas respecté. Donc, on aimerait que ça soit tenu et strictement tenu. c'est-à-dire qu'il y a des dépenses. Mais moi, je n'y arrive pas tout à fait encore. On n'a pas quoi sur un budget de 20 000 euros mais en fait, qui est compris dans l'enveloppe globale de budget qu'on a voté dans le cadre du budget primitif. Et le montant de cette enveloppe, on l'a évoqué au nom du vote du budget, il est une enveloppe maximale en termes de la somme qu'il représente, sachant qu'on a des postes tout au long de l'année qui ne sont pas pourvus à 100% pour des postes qui sont qu'on a validés et qui sont encore mis en un. Je prends un exemple. Le poste de charge du projet de transition écologique qu'on a passé ici, les recrutements sont en cours. Je pense qu'il arrivera peut-être pas avant le mois de septembre. C'est-à-dire que la somme qui est défléchée, elle peut être dégagée pour l'emploi des ASVP. Donc, en fait, on n'augmente pas le volume du poste 0,12 à l'échelle du budget primitif. Si on devait l'augmenter, ce problème passerait une DM pour assurer que les fonds nécessaires entre les lignes du budget soient suffisamment abondés pour pouvoir financer ces postes. Et on est sur un impact d'à peu près 20 000 euros. Question supplémentaire. 20 000 euros, c'est pour toute la période, je pense, c'est ça, c'est-à-dire toute la période qui est prévue ici. Et donc, par principe, vous dites qu'on peut dégager du budget du tableau des effectifs. C'est pas ça ? Non, c'est pas ce que... Non, mais j'essaie de comprendre, juste, donc, je dis pas que... J'essaie de comprendre, en fait, de quelle ligne vient ce budget pour comprendre comment il avait été... Comment il est fléché, en fait ? En fait, on a le débat... Là, on va refaire le débat qu'on a eu au moment du vote du budget, ici, au débat qu'on a eu en commission. Quand on délaboure le budget primitif, dans le poste 0,12, on budgette l'ensemble des postes ouverts au sein de la collectivité. Mais cela n'y était pas... Non, mais... Oui, laissez-moi je te chier. Et en fait, ce débat qu'on a eu, on sait qu'on ne construit pas une partie du budget parce que les postes, il y a du turnover, des démissions, des postes qui sont créés en cours d'année et qui permettent de dégager 6 mois de budget, en fait, j'allais dire, sur un poste qui est prévu sur une année. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut... qu'on a dégagé une somme nécessaire pour la création de ces ASVP. Très clairement, si on n'était pas dans ce cadre, dans cette appréciation du suivi comptable sur l'évolution du 0-12, on aurait pris une décision en parallèle qui serait aussi une décision modificative du budget pour abonder sur le poste des ASVP au budget prévu. Donc, en gros, ce qui se passe, est-ce qu'on a à date une évaluation du budget du 0-12 consommer pour pouvoir après savoir si... Donc, ça, c'est comme ça. Comme on a une consommation de notre budget de manière mensuelle pour voir si on consomme les crédits qui sont ouverts et puis qu'on puisse, à un moment, mais ça nous est déjà arrivé dans les exercices budgétaires précédents, de pouvoir présenter à ce conseil municipal des décisions modificatifs qui permettent d'ajuster les dépenses. par exemple, on l'a fait, je pense, l'année dernière sur l'ajustement des dépenses énergétiques où on a pris sur des postes qui n'étaient pas consommés pour ajouter aux postes de la facture énergétique pour ne pas payer nos factures d'électricité et ou de gaz. Donc, en gros, si jamais on venait à, je dirais, dépasser le budget parce qu'il y avait des postes qui n'étaient pas décidés au moment du budget et qui se décident en cours d'année, tant que les postes non pourvus ne sont pas pourvus, on peut on peut rajouter des postes et si après... Enfin, on peut rajouter... C'est pas un fini. Non, non. Après, il faut... S'ils sont votés... Ils s'inscrivent dans une utilité... S'ils sont votés, en gros... Il faut qu'ils soient votés ici. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Comme on a voté les stagiaires, comme on a voté les stagiaires et saisonniers, il y a tous ces sujets qui se... OK. Voilà. Donc, voilà. Bon, très bien. Bon, la remarque sur le coût reste valable et merci d'avoir donné le coût en l'année. Bien-t'en. Il y a d'autres... Monsieur Libérat... Président. Vous voyez... Oui, la sécurité est un point important pour pouvoir juger des moyens nécessaires. Il faut avoir des indicateurs. Donc, moi, j'ai demandé dans la commission les problèmes en confrontant le PGEX, les moyens mis en œuvre, police, municipale, gendarmerie. Donc, je m'abstiendrai puisque je n'ai pas eu ces éléments. Je pense que c'est difficile de décider sans avoir un contexte, sans avoir une évolution. Des moyens supplémentaires pour la sécurité, pourquoi pas ? Mais encore, faut-il avoir une tendance à voir, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, qu'on a plus de moyens que d'autres villes dans ce domaine ? Est-ce qu'on a plus de problèmes ? Est-ce qu'on a moins ? Enfin, pouvoir avoir des éléments de comparaison. Aujourd'hui, force est de constater que je n'ai pas d'éléments donc je m'abstiendrai. Et je trouve ça dommage parce que vous avez répondu à ma demande en me disant que vous alliez faire venir la police, la gendarmerie, la police municipale, la gendarmerie, nous faire une présentation, ce qui a déjà été fait. Ce qui a déjà été fait, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des indicateurs pour pouvoir suivre l'activité si elle est à la hausse ou si il y a des problèmes de délinquance, etc., il faut qu'on puisse le mesurer et mettre les moyens nécessaires. Donc, écouter les gens, les faire venir, les connaître, savoir un petit peu leurs objectifs, c'est très bien. On avait signé une convention avec l'Ivan Rack il y a quelques mois où on souhaitait avoir des objectifs et des bilans. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on ait ces effectifs et ces bilans pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir avancer, les faire venir, pourquoi pas, on les a déjà vus volontiers, mais je pense qu'on a vraiment besoin, année après année, de pouvoir juger de où on en est par rapport à notre sécurité, notre déracance, les problèmes qu'on a. Est-ce qu'on a plus de problèmes aujourd'hui qu'avant Covid ? Est-ce qu'on en a moins ? Est-ce qu'on a plus de moyens ? Est-ce qu'on en a moins ? Donc, police municipale et gendarmerie confondue. Donc, l'important, c'est d'avoir une photographie précise, mais complète, pas à se dire, bon, là, c'est l'été, on va peut-être avoir des besoins supplémentaires, donc on met des moyens supplémentaires. Donc, je ne voterai pas contre, mais je ne voterai pas contre non plus. Je redis ce que je vous dis en commission, la gendarmerie et la police municipale interviendront dans ce conseil municipal pour présenter les chiffres et les indicateurs qu'ils ont sur les différents phénomènes de criminalité qu'il y a sur notre territoire. Ce qui est bien avec les chiffres de la gendarmerie et de la police municipale, en tout cas, ceux de la gendarmerie, c'est qu'ils comparent les communes du territoire, du pays de Jex, notamment si c'est la coque de Jex qui vient parce qu'elle a au moins une dizaine de villes et de communes sous sa responsabilité, donc on pourra voir les évolutions, la comparaison avec les autres communes du territoire, ce qui relève du cambriolage, ce qui relève des atteintes aux biens, ce qui relève des insinités et ce qui relève des violences intraconjugales et intrafamiliales. Donc, l'ensemble de ces indicateurs, comme ça l'avait été au conseil municipal, je crois, en 2020 ou 2021, ils pourront venir ici présenter les chiffres et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous jugez utiles par rapport aux moyens qui sont mis à leur disposition pour agir sur le territoire. Ça ne fait pas de réponse, forcément, M. Guibert, mais je peux vous redonner la parole. Je pense, encore une fois, l'important, c'est l'évolution et que ces indicateurs ne soient communiqués régulièrement sans qu'on ait à convoquer qui que ce soit. Donc, voilà, si on peut avoir ces éléments à date fixe, année après année, et puis également les moyens d'Irneuve, parce que là, vous parlez des problèmes, on va montrer, mais je pense qu'il faut aussi mettre en face les moyens police municipale et gendarmerie. qu'on est régulièrement invité dans une commission de sécurité locale qui s'appelle le CISPD. Mais si c'est moi qui vous donne les chiffres, je pense que vous penserez qu'ils ne sont pas objectifs. Donc, je préfère, vous connaissez un peu, je préfère que la gendarmerie et que la police municipale viennent, en tout cas, les chiffres de la gendarmerie seront neutres parce que c'est l'État, et vous donner les évolutions et les différents indicateurs. C'est la raison pour laquelle je souhaite que la gendarmerie vienne et que du coup, ils puissent répondre à l'ensemble de vos interrogations. Non, mais attendez, c'est des procès d'intention, des chiffres, c'est des chiffres, vous n'allez pas changer les chiffres, je ne vous accuse de rien. Il y a les intentions, il y a notre pratique de rapport entre vous et moi depuis maintenant que vous êtes installés à ce conseil municipal, donc je pense que c'est bien si la gendarmerie vient et si vous pouvez poser l'ensemble des questions que vous souhaitez les poser. Oui, sauf que les problèmes aujourd'hui sont aussi gérés par la police municipale. Mais il y aura les deux, donc vous pouvez poser la question. Et je prends vos chiffres, il n'y a pas de doute d'être sur les chiffres que vous donnez, je les mets dans le dos. On organisera cela au prochain conseil municipal si la gendarmerie est disponible. Donc sur le point 6, M. Augustin, allez-y. Je rappelle simplement, c'est une prise de parole par groupe et 5 minutes, mais vu qu'on n'a pas un or de deux jours chargés, on va en profiter pour être colérant. Merci, M. le maire. Non, pour parler de sécurité, globalement, la période estivale, la période touristique est un moment d'insécurité, mais ce n'est pas la période de plus forte délinquance sur la commune de Boulogne-Bland, puisque notre domaine prend une partie des combriages déroule après cette période estivale. Puisque la gendarmerie et la police municipale comptent intervenir en conseil municipal, on rappelle simplement qu'on était très favorable à la politique de participation citoyenne pour impliquer les citoyens sur ces aspects de sécurité et que ce serait la venue convention qui est signée avec la gendarmerie et la préfecture dans le bon sens, mais il n'y a toujours pas de dispositif mis en place sur le territoire. Alors, je crois que la dernière fois que la gendarmerie est venue, on a tous convenu que c'était un dispositif intéressant. Donc, ce serait peut-être bien qu'on active et qu'on puisse peut-être en profiter de la présence de la gendarmerie pour avancer sur les propositions que nous faisons en tout cas. la position de la majorité qui est rappelée au commandant Josserand de manière très régulière. Voilà. J'adore la position de la majorité mais si c'est mieux c'est que ça se passe. Tout à fait. Écoutez, on le rappelle, ce n'est pas nous qui sommes à la malette non plus pour mettre en place la disposition de la participation citoyenne une fois que c'est piloté, je le rappelle, par la gendarmerie. Donc, je vous laisserai leur dire comme on leur dit régulièrement qu'on n'est pas satisfait parce que la participation citoyenne n'arrive pas à se mettre en place comme ça devrait se mettre en place. Mais ce n'est pas moi qui suis à la gendarmerie parce que je ne suis pas encore ministre de l'Intérieur. C'est pas ministre de l'Intérieur ? Ah ben si, la gendarmerie, c'est le ministère de l'Intérieur. Ah non. C'est la gendarmerie. Je crois ça. C'est l'Intérieur. C'est l'Intérieur. Mais bon, après, je vais peut-être me tromper mais il me semble que quand Darmanin est venu au revoir de Savoie et qu'il a annoncé la création d'Ondarmerie, c'était lui qui a annoncé la création d'Ondarmerie. Bref, ce n'est pas le sujet. On passe au vote sur le point 6. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Donc, M. Guibert, une abstention. Qu'est-ce qu'il y a de l'attention ? Non, parfait. Le point 6 est validé. Le point 7, il s'agit de la modification du tableau des effectifs, notamment pour prendre en compte les avancements de grade qui ont lieu depuis le 1er janvier 2023. Il y a quatre postes qui sont concernés par ces avancements de grade. Il s'agit d'un adjoint administratif principal deuxième classe qui passe première classe, de deux adjoints techniques qui passent adjoints techniques principal deuxième classe et de deux ingénieurs qui passent ingénieurs principaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération ? Pas de remarques ? Je vous propose qu'on passe au vote. qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Le point numéro 7 est validé à l'unanimité. Le point numéro 8, il s'agit d'une convention d'accompagnement au déploiement du réseau de vidéoprotection avec le SIEA. L'objectif est d'améliorer pour nous la qualité du système de vidéoprotection existant et de compléter le réseau de caméras. Il s'agit pour cette convention d'avoir un accompagnement qui est un triple objectif. Le premier, c'est de nous accompagner dans les dossiers de consultation des entreprises pour l'installation du système de vidéoprotection, de s'assurer que le réseau mis en place est réalisable et compatible avec le réseau du SIEA pour une partie du réseau qui ne serait pas réalisé par le SIEA. Et enfin, qu'on puisse bénéficier d'une tarification spéciale pour le réseau de protection et notamment en termes d'hébergement des données qui seraient faits dans les unités d'hébergement du SIEA. Voilà les principaux éléments de cette convention. Je ne sais pas si Yvan, tu veux ajouter un mot si tout est dit. Je te donne la parole. Vas-y. Oui, tout est dit. On a fait déjà le test l'année dernière en mettant à jour des caméras en les branchant sur la fibre. Évidemment, la résolution est bien meilleure lorsqu'ils zoomen les images sont en train de se mettre. C'est vraiment technologique qu'il faut vraiment trouver. Ensuite, pour parler de l'hébergement, on avait visité avec Daniel Masson un lieu d'hébergement du SIEA et on avait été agréablement surpris. C'est peut-être une option à regarder avec notre service informatique mais au niveau sécurité informatique, en tout cas pour le hardware, ça a l'air très bien. Merci pour ces précisions. Bon senti, quand ? Je me réjouis de parler du SIEA maintenant puisque c'était le grand moment. Non, en fait, sur le fond, encore une fois, oui, les caméras connectées à la fibre permettent un meilleur débit, permettent une meilleure sécurisation puisque on n'a pas de connexion RF ou non filaire. Donc, oui, il y aura un meilleur débit. Pour l'hébergement, pourquoi pas avoir un hébergement à côté ? Ça permet de vérifier plus facilement les données. Ça permet de rester en France, pourquoi pas ? Quelques questions quand même sur le fond. Quel est le coût de l'hébergement, de l'accompagnement puisqu'il n'y a pas qu'un hébergement, il y a un accompagnement avec un expert. Il faut chiffrer, encore une fois. Là, pareil, même remarque, c'est-à-dire on n'a pas les coûts dans la délibération. C'est la deuxième. Donc, je vais faire les mêmes remarques. L'expert du SIEA, il faudra le rencontrer pour voir un peu de quel type d'expert il nous a fublé. Et j'ai des grosses réserves, par contre, puisque dans la délibération, on mentionne que, évidemment, puisque les caméras sont connectées à la fibre, il faut que le réseau soit mis en place et force est de constater que ce n'est pas le cas. est de loin, même si les travaux sont faits en ce moment, on parle régulièrement avec M. Masson sur la commission de travaux, le retard est patent et énorme. Donc, est-ce que le retard va aussi se faire pour ces caméras ? Oui, puisque, en fait, on est tributaire de cette installation pour installer les caméras. Deuxièmement, il est mentionné, je crois, dans la délibération que l'installation de la fibre serait prévue fin de l'année et pourtant, dans les rapports du SIOA, dans le dernier webinaire que vous m'avez fait en revanche, que vous m'avez forwardé, on marque une date de octobre 2024 pour une partie du marché et le marché BLO. C'est celui qui nous concerne ? Oui, c'est celui qui nous concerne puisqu'en fait, ils disent que c'est principalement le Paygex. Est-ce que ça concerne le Paygex ? Ils ne mentionnent pas si c'est Divo de Nevin ou pas. C'est le Paygex en général. C'est pour ça que vous avez le joué, pour le préciser. Voilà. Donc, c'est le Paygex en général, mais bon, ce n'est pas une bonne nouvelle de toute façon puisqu'ils prévoient octobre 2024 et qu'ils avaient prévu... Oui, mais moi, je suis en train de remettre en cause leurs prévisions. Voilà. Vous voyez ? Donc, ici, il a été annoncé plusieurs fois et en conseil et en commission qu'on allait avoir tout d'Yvonne-les-Bains fibré à la fin de l'année. D'ailleurs, en commission, il y avait même un satisfait site de certains membres qui disaient que le travail du SIE était très bon. Moi, je remets en cause ces affirmations puisqu'on nous fait miroiter cette installation depuis la fin 2020. Alors, certes, c'est le Covid, mais enfin, le Covid, les installations, les artisans, etc., n'ont pas arrêté de travailler en réalité. Alors, il y a eu des pénuries, etc. Il y a eu des problèmes, évidemment, mais on est à trois ans de retard sur une date qui était déjà repoussée à la base. Donc, ça fait beaucoup. là, on est tributaire de ça, donc il ne faudra pas espérer l'installation de ces caméras avant la fin de cette année et j'espère qu'on pourra les installer avant la fin 2024. Voilà. Vas-y. Oui, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai dit qu'il y a des caméras qui ont déjà été branchées sur l'accident. Donc, ça a déjà commencé. Ah oui, oui. Pour compléter ce que dit Yvan, le changement de technologie par rapport à nos caméras de vidéo protection a déjà évolué. C'est-à-dire que les secteurs qui sont aujourd'hui fibrés permettent de connecter les caméras de vidéo protection, ce qui nous permet d'avoir des images de meilleure qualité et un fonctionnement de nos fibres de meilleure qualité. Et là, aujourd'hui, la convention qu'on passe elle vise à poursuivre l'accompagnement. Les questions relatives aux prix que vous posez, notamment l'extension du réseau, parce que je crois qu'à terme, on devrait avoir à peu près une centaine de caméras du noir qui couvriront l'ensemble de l'année. Les questions de prix, elles sont notées dans l'annexe de la délibération aux pages 66 et 67 de la délibération où on a, par exemple, le prix unitaire de mise à disposition du consultation des entreprises. Je vais finir. La participation d'experts, il est compris dans la cotisation aussi du SIEA, parce qu'on cotise en tant que commune au SIEA, parce que c'est le SIEA et l'instance des communes, donc il met aussi à disposition une partie de son personnel ou en tout cas son ingénierie. Et puis, le reste des prix, c'est les prix des différentes obligations de B. En tout cas, le détail est à cet endroit-là. Donc la convention, elle coûte ou elle fixe le prix par rapport aux besoins, aux prix militaires et par rapport à nos besoins. Et le cas de l'expert, c'est dans le cadre de notre adhésion au SIEA. Oui, allez-y. J'avais bien noté la liste de prix dans l'annexe, mais on n'a pas encore déterminé les besoins d'hébergement, donc on ne peut pas flécher les besoins d'hébergement par rapport à la liste de prix. On n'a pas d'évaluation pour l'instant. Et donc, on ne sait pas à quelle ligne on va être associé, si vous voulez. Donc il y a plusieurs types d'hébergement, etc. Il y a plusieurs différents racks, enfin bref. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, ça ne sert à rien, mais voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que suivant le nombre de caméras, suivant ce que vous voulez enregistrer, le temps d'enregistrement, il y a des besoins en matériel qui sont vachement différents d'une solution à l'autre. Donc il faudra bien choisir cette solution et pour l'instant elle n'est pas choisie, donc on n'a pas d'évaluation du budget. Un budget qui est à peu près de 300 000 euros qui a été voté au budget primitif pour la vidéoprotection et cet hébergement en tout cas rentrera dans le budget. Donc du coup, il y a un travail qui se fait aujourd'hui comment ? Et aujourd'hui, il y a un travail qui se fait avec les entreprises qui sont retenues pour calibrer le bon service de stockage des baies qui nous seront nécessaires pour nos données. Voilà. La police municipale et les services informatiques de la ville suivent le sujet pour être plus juste dans la vision de notre souhait de développement de la vidéoprotection et de l'autre côté le backup technique qui permettra de stocker les images et de pouvoir les consulter quand il est nécessaire de le faire en cas de problème. Allez-y, après je vous laisserai Yvan compléter pour un dernier propos Non, non, mais allez-y, allez-y. Oui, donc, c'est quand même dommage de signer une convention sans avoir une évaluation préalable de budget. Il aurait fallu, je pense, avoir cette évaluation préalable et la mentionner ici pour avoir au moins une idée. Bien sûr, on va consommer le budget qui a été prévu 300 000, 400 000, je ne sais plus. On va consommer le budget, mais le budget, il ne prévoit pas que de l'accompagnement. Le principal du budget, c'est quand même l'installation des caméras. Donc, cet accompagnement, c'est quand même quelque chose d'annexe qui est facultatif. On n'est pas obligé de se faire accompagner. on peut très bien le faire, mais on n'est pas obligé. On peut très bien héberger les serveurs chez nous. Il y a d'autres solutions. C'est ce qu'on fait déjà. Oui, oui. Et aujourd'hui, en fait, quand on en discute avec notre service informatique, ils nous disent la solution. Je réponds, parce que du coup, les questions que vous me posez, c'est posé en amont. Donc, la question de l'hébergement, notre service informatique nous dit que les propositions du SIEA sont intéressantes pendant les questions de coût. et on tout est dans la question technique aussi d'héberger les données. Et c'est plus simple et plus sécurisé de passer par cette solution, cette structure que d'héberger en interne nos données, en tout cas pour ce sujet-là. Alors, s'ils vous ont dit vos services techniques que les solutions étaient intéressantes au niveau du coût, c'est qu'ils ont bien une évaluation de ce coût. Voilà, c'est sûr. D'accord. oui, oui, mais on aurait bien aimé l'avoir dans la délibération. Donc, voilà. Et la solution technique, il faut qu'elle soit évaluée. Il faut qu'on rencontre cet expert pour l'évaluer. est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Monsieur Libéra, allez-y pour le groupe. Je voulais juste ajouter, bon, on n'a pas ce chiffre, est-ce qu'on peut l'avoir ? Est-ce que vous pouvez nous communiquer ? Est-ce que vous voulez que les services ont évalué que c'était intéressant ? On a un autre sur le groupe ? Non ? Un autre sur le groupe ? Une question, oui. Là-dessus. Très bien. Yvan, peut-être, conclure. Oui, sur l'hébergement qu'on avait visité, ils nous ont expliqué qu'il y a des communes qui hébergent pas uniquement la vidéoprotection, c'est l'ensemble de leurs données qui sont hébergées là-bas. Après, cette convention ne nous oblige pas à héberger nos données chez eux. Mais si vous voyez nos serveurs, je pense que c'est pas mal de se poser la question. On va peut-être pas relancer encore un débat. Je peux bien comprendre parce que je dois être naïf dans l'histoire, mais je comprends pas on parle pas de convention d'hébergement, là. On parle d'un accompagnement pour le déploiement d'un réseau de caméra. Moi, j'ai lu la délibération, je l'ai lu la délibération, on parle pas d'hébergement dans la délibération. Bravo. Si vous avez lu la délibération, et surtout son annexe, il y a des prix. Donc, il y a des questions d'accompagnement, il y a des prix unitaires qui sont faits aussi pour l'hébergement des données. Donc, ouais. La question à l'essai, c'est combien ça coûte cette accompagnement ? On vous fournirait les chiffres. Je sais pas comment il faut qu'on le dise encore une fois. Je vous explique et vous m'envoyez au prix de l'hébergement, mais c'est pas de ça l'entend pas. C'est pour ça que j'ai un doute quand on lit la convention, j'entends parler d'hébergement, la convention, c'est pas une convention d'hébergement. Non. La réaction est évidemment de dire, c'est très bien d'héberger, c'est pas ça l'entend de la convention. C'est une partie de la convention. C'est une partie de la convention. Dans la convention, je le redis, c'est objectif de la convention, mise à disposition, article 2, dossier de consultation de l'entreprise, expertise d'un chef de projet, intégration du réseau des équipements de vidéoprotection, géoréférencé dans l'outil de cartographie XMAP, d'espace d'hébergement du serveur au sein des locotechniques du SIEA sous forme de location de 3U. Donc ça concerne l'hébergement, mais pas que l'hébergement. C'est aussi simple que ça, article 2, page 62. Moi, je dis la convention. Vous savez qu'il y a des pièces annexes, donc c'est dans les annexes. Parfait. Est-ce que vous... Il y a d'autres interventions. Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Parfait. Donc une unanimité sur une délibération qui a apporté 20 minutes de débat. Parfait. Le point 9, Daniel, sur les portes 4, vous arrivez. Le marché d'entretien et d'aménagement de la voirie est arrivé à terme. Sur la simple procédure de travail de voirie, il est nécessaire de renouveler ce marché et de se faire assister par les propriétaires spécialisées. A cet effet, une constatation selon la procédure d'accès a été lancée. Un avis d'appel public à la concurrence a été adressé le 22 mars 2022 au mois de la voie de l'île. Le BOMP est mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics de la ville. Il est précisé que cet accord 4 est un marché à bon commande pour une durée d'un an renouvelable trois fois par reproduction express et le montant maximum annuel est de 1 200 000 euros hors taxe. Après réception et termine des offres, la commission MAPA réunit le 5 mai 2023 et prononcer en faveur du groupement Colas France TSE associé à l'entreprise Débiole Sassou. Il est demandé au conseil de ce français sur le lance de prise. Ce point a été vu également comme il s'est travaillé. Il y a des remarques sur ce marché. Pas de remarques ? Parfait. Donc je propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Parfait. Donc délibération votée à l'unanimité. Le point 10, c'est la convention de partenariat avec l'association j'ai compris j'asie. Linda, je vais te demander de sortir avant que tu me le demandes. Voilà. On va dire que tu sois sortie. Merci. Merci. Je vous donne la parole. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc vous avez tous reçu la note, le projet de convention dont je ne vais pas relire. Je vais donner quelques précisions. La ville de Diven-les-Bains s'engage dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Tout ça, c'est prévu par l'objectif 7 du programme politique Prendre soin de chacun. Depuis 2020, la ville travaille avec l'association NPNS. Une convention avait déjà été signée sous l'ancien mandat. Elle a été renouvelée récemment. On en avait traité au conseil municipal. Dans un souci de complémentarité, la ville propose également de conventionner avec l'association J'ai compris, j'agis pour durer le 3 ans. Les objectifs de cette convention, c'est la mise à disposition d'un local en mairie pour accueillir les victimes et accompagner les administrés dans leur démarche, de mettre en oeuvre un ou plusieurs événements annuels qui permettent de sensibiliser globalement les administrés à la prévention des violences conjugales et intrafamiliales par des actions en lien avec les différents services municipaux. Donc, le 11 mai 2023, mesdames Camus et Christophe Folli, qui sont des adhérentes de l'association JTJA, sont venus devant la commission des solidarités pour présenter l'association. des questions leur ont été posées auxquelles elles ont répondu. Voilà, donc cette convention répond à la volonté de la ville de mettre en place des actions complémentaires dans ce commune sensible et c'est pour ça que nous vous soumettons ce soir cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des... M. Kiprempo, allez-y. Alors, comme je l'ai dit en commission, nous, on aimerait bien un peu plus de détails sur les actions en cours, ne serait-ce que par respect par rapport aux autres associations auxquelles on demande les mêmes détails. et certaines associations n'ont pas obtenu les subventions requises. Ici, je trouve qu'on n'a pas assez de détails sur les événements à venir. La convention dure trois ans. On a un événement qui va se passer probablement en fin d'année, mais pour l'instant, pas plus de détails. Donc, on aimerait bien avoir un programme plus complet. ça a été mentionné, donc ça a été acté dans la commission. Patricia, tu veux apporter quelques éléments de réponse ? C'est de la motricité, en fait. Alors, je me suis dit qu'on voit pour la première partie de l'intervention, vous dites qu'on n'a pas attribué de mention à des associations. pour NPNS, on a donné, je ne vois pas de quelle association vous parlez dans ce cadre-là. Dans le cadre de la lutte contre les violences conjugaires et intrapanées. Ensuite, quant au programme, on vous l'a présenté l'autre soir, l'association s'est exprimée. Ce qu'elles font déjà, c'est de recevoir du public qu'elles conseillent. Donc, il y a une permanence chaque semaine en mairie et leur souhait, c'était de pouvoir agir pour l'organisation d'événements. On vous a parlé d'une organisation d'une expo photo à la fin de l'année. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a souhaité conventionner pour que le local soit mis à disposition gratuitement et qu'il y ait une facilité pour organiser cette exposition photo. Après, c'est vrai que je n'ai pas de programme plus détaillé de l'association JCGA. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Alors, je ne parlais pas du cadre de harcèlement ou quoi que ce soit. Je parlais d'un cadre général aux associations. Ce n'était pas ce cadre-là. comme je l'ai dit et je le répète, si on conventionne et qu'on conventionne sur notamment l'organisation d'événements, de plusieurs événements dans le cadre des trois ans, on aimerait savoir quels événements. C'est simple, c'est clair, ça n'a pas plus loin que ça. C'est... Voilà. Vas-y, Patricia. Alors, je constate en effet qu'il n'y ait pas de programme détaillé à part ce qu'on vous a expliqué l'autre soir. Après, je voulais insister aussi sur la volonté d'aider. Je crois que ces dames ont été très précis en répondant à vos questions lors de la commission sur l'importance de l'aide à apporter aux victimes qui se présentent à elles, que ce soit des hommes, des femmes et également des enfants. Tu voulais apporter un compliment ? Si je peux juste compléter, effectivement, j'ai eu l'occasion de représenter le président du département à l'occasion de la visite récemment de Marie-Pierre Montoro-Salou qui est vice-présidente de la région en charge de la genèse de la famille et des seniors. Et cette vice-présidente a rencontré en fait deux associations donc J'ai compris J'agis et NPNS et qui a été assez, comment dirais-je, étonnée et puis très sensible en fait aux différentes actions qui étaient portées par l'association J'ai compris J'agis et qui a vu tout le dynamisme et tout l'intérêt en fait d'avoir une telle association sur notre territoire et qui a surtout vu effectivement la complémentarité qui pouvait exister entre NPNS et J'ai compris J'agis. Voilà, donc c'est des associations qui sont très complémentaires et qui mènent vraiment un travail d'intérêt général au service d'une cause je pense qui est tout à fait noble et que l'on doit nous collectivités accompagner et c'est pas parce que le pays J'ex est un territoire entre guillemets un petit peu privilégié qu'il n'a pas de violences faites aux femmes et bien au contraire en tous les cas c'est une vraie préoccupation aussi qui est portée à l'échelle des services sociaux du département et on est très content aussi au département que les communes et notamment la commune de Niveau-Mévin puissent avoir ces conventions avec ces deux associations merci est-ce qu'il y a d'autres remarques on peut passer au vote est-ce qu'il y a des oppositions est-ce qu'il y a des abstentions après cette délibération c'est à l'unanimité que l'on vote a mis en privé que l'INDA Pérego n'était pas présente au moment du vote qui a été sorti pendant les débats le point 11 Serge sur le foncier oui merci monsieur le maire pour le traditionnel bilan des acquisitions et des ventes foncières sur l'année 2022 je rappelle que c'est une obligation de toutes les communes de plus de 1000 habitants que de présenter la synthèse de toutes les opérations qui ont été actées et qui ont été actées et qui ont été faits en conseil municipal tout au long de l'année cette année donc les deux guillants de l'année 2022 se proposent principalement comme c'est un peu l'habitude de toutes les acquisitions de régularisation de cessions à l'eau symbolique qui sont régularisations terrestrales qui représentent le plus gros en commun des opérations 2022 ça a été également deux opérations principales la revente de l'hôtel du juin qui pour mémoire avait été achetée fin 2021 et a été revendée au début 2022 pour 1 million 419 000 à la revente du banque à l'association 31 l'association pour l'accueil et les pensions de famille et la revente du bâtiment de l'association a été signée en mai 2022 la commune concernant une emprise de 829 mètres carrés sur cette construction deuxième opération d'un document important sur l'année 2022 des boucles avec un portage avec le paillette de l'un qui concerne le portage pour les deux maisons Schoenbourg et Scherif pour environ 519 000 et pour finir de compléter les opérations il faut ajouter à chaque fois les engagements c'est à dire en fait les opérations qui ont été actées et qui ne sont pas encore passées chez Noct donc pour l'année 2022 en matière de surface terrain c'est un peu plus de 11 arts qui ont été acquis sur l'année et un peu plus de 16 arts qui ont été vendus si bien que le sol par rapport à 2021 en superficie est quasiment étal à 5 arts près on est sur environ 1454 hectares de superficie alors le côté un petit peu compliqué pour avoir des chiffres c'est que suivant le parcours administratif de ces transactions qui passent par les modèles qui sont ensuite envoyées à la conservation des sans côté également également au cadastre et puis au SIVA seulement les délais et les étapes administratives on n'a pas forcément des résultats en temps et en temps on est à environ 1454 si il y a des remarques monsieur Guilbert oui j'avais souhaité en commission un bilan du bilan patrimonial de la commune au niveau des mètres carrés et puis également au niveau de la valorisation sachant que la dernière valorisation je crois remonte à la fin de l'année passée sur la partie financière tu veux répondre sur quoi sur la partie non simplement pour dire que c'est vraiment indicatif et aléatoire l'évaluation parce que il faut savoir qu'elles ne sont pas réactualisées au fil du temps et que le patrimoine immobilier en fait met rentré la valeur au moment de l'achat et on a des parcellés qui datent de des dizaines d'années à l'époque même en France et tant que ce n'est pas vendu c'est pas fait donc l'indication qu'on a en communiqué elle est vraiment loin d'être facile pourtant en commission on m'avait dit que la dernière valeur connue était la fin d'année passée oui c'est ça je vais vous la donner donc en fait c'était dans le cadre du bilan avec le compte exercice 2022 donc c'est ce qui vous sera proposé au compte administratif c'est la valeur nette elle est de 41 millions 170 mille 531 2 84 euros et en 2021 elle était 48 millions 201 1831 1,53 euros pour les constructions en fait je vous redonne la fin de temps j'ai également les surfaces liées à ces montants ce que vous a donné Serge tout à l'heure sur le nombre de mètres carrés enfin d'hectares propriétés de la collectivité aujourd'hui en mètres carrés c'est en mètres carrés c'est 14 millions 666 1079 mètres une petite remarque moi c'est pas forcément moi j'aime bien les chiffres mais comme les chiffres sont pas forcément réactualisés ils ont pas à plein de valeur comme vous le dites c'est vrai moi ce que j'aimerais bien c'est que comme je l'avais demandé la dernière fois enfin il y a deux mois je crois c'est qu'en commission finance on reparle gestion patrimoniale plutôt que bilan ça va simplement bilan c'est intéressant pour parler de la gestion mais c'est la gestion qui est importante c'est à dire qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine comment on l'entretient comment on le garde à flot et comment on le valorise et qu'est-ce qu'on cède stratégiquement qu'est-ce qu'on achète stratégiquement qu'est-ce qu'on veut plus ou moins planter même si on veut pas forcément le dire on peut quand même en parler en commission puisque elles sont censées être secrètes donc par exemple s'il y a des endroits des endroits on est plus à même à la prémonter etc d'accord voilà c'est quand même enfin stratégiquement il faut en parler voilà c'est et je trouve que ce débat on en a besoin parce qu'on a un gros patrimoine et donc ça se gère il faut il faut le dynamiser un petit peu on n'est pas forcé de rester alors je vais être un peu un peu vulgaire mais un peu plan plan on doit pouvoir être plus dynamique dans les achats à vente et dans dans une façon légèrement plus agressive de gérer le patrimoine pour atteindre les buts qu'on s'est fixés voilà c'est tout on est d'accord sur la question de ne pas être le plan plan dans la gestion de notre patrimoine et on revient sur ce la proposition qui vous avait été faite d'être trahissé en commission c'est vrai qui est mis en place il y a d'autres sujets qui arrivent qui vont nous inciter en tout cas nous forcer à travailler différemment sur notre patrimoine sur la gestion de notre patrimoine pour être exact c'est un les questions de transition énergétique sur une partie de nos pétillons publics et deuxièmement c'est de l'artificialisation nette aujourd'hui on sait qu'à l'échelle de l'EPCI et à l'échelle de la commune de Divonne on a un potentiel réduit très fortement réduit de consommation foncière dans les années qui viennent avec l'objectif de tendre vers 0% de consommation foncière ce qui signifie que demain pas forcément demain le mandat qui est là le mandat suivant celui d'après il faudra que les élus puissent avoir des possibilités de construire des équipements publics sur des terrains sans qu'ils ne passent trop dans les finances du projet je prends un exemple qui ne concerne pas notre situation mais qui concerne une partie des communes construire une nouvelle école avant ça se construit sur des terrains qui étaient vraiment des terrains nus qui étaient souvent des terrains qui étaient arrivés par préemption par achat sur des terrains de l'école qui a été ensuite décassé en terrain d'équipement donc le prix du foncier dans l'opération a posé très peu aujourd'hui avec le besoin d'artificialisation nette les collectivités vont devoir acheter les terrains souvent bâtis donc avec le coût du bâtis ici ou ailleurs c'est quand même pas le même coût que quand c'est un terrain d'école et ça va nécessiter ça va impacter une grande coût d'une école plus fortement que le coût d'une école simplement immobilière en termes de bâtiment donc il y a une vraie stratégie à mettre en place jusqu'à un travail un peu fin à regarder sur le type d'équipement où est-ce qu'on préhende où est-ce qu'on vend parce qu'on a des patrimoine aujourd'hui qui méritent d'être vendus parce qu'il n'a pas un intérêt stratégique sur la ville et ça ne signifie pas qu'on se désengage qu'on se désaisille de nos bijoux de famille mais simplement que non mais je vous le dis parce que c'est des fois des échanges qu'on a eu au sein du conseil municipal il y a longtemps pour dire voilà mais je pense qu'il y a vraiment ces sujets fonciers qui avec le ZEN vont quand même aussi beaucoup accélérer le travail qu'on fait et puis des choix stratégiques de préemption par exemple quand on fait le choix de continuer les actions d'appréhension sur le secteur voisin du périmètre de l'écoquartier de la gare pour des villas aujourd'hui on loge une partie de notre personnel je pense que c'est stratégique parce qu'on sera en centre-ville et penser sur des terrains déjà construits dont la valeur risque de monter dans les années qui viennent je ne dis pas forcément demain et qu'on laisse du foncier bien placé à nos successeurs mais on fera ce débat en commission je pense qu'on peut y passer pas mal de temps est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération il n'y a pas d'autres remarques je vous propose qu'on passe au vote c'est bon pour vous surveiller on peut passer au vote c'est parfait donc passons au vote donc qui est contre qui s'abstient personne parfait donc le point 11 est validé le point 12 il s'agit des comptes rendus des décisions prises en vertu de la délégation que vous m'avez donné donc on a reçu M. Givert nous a interrogé sur plusieurs points j'ai conclu tout à l'heure votre remarque vous n'avez pas eu le temps de dire le mal de réponse donc pour la recédance ils seront présents à dimanche du 17 au 23 juillet il y a deux une ou deux séances d'entraînement public qui seront ouvertes au public et nous regardons comment dans les années qui viennent nous arriverons à contractualiser les équipes de foot de manière à ce que leur présence soit encore plus profitable au divonnet et à l'économie locale vous nous avez interrogé je finis puis après je vous en ai parlé je préfère finir au moins les trois décisions parce que ça concerne le même bloc et après je pourrais vous donner la parole l'autre point ça concerne le pilotage c'est à peu près 4720 euros qui correspond à un observatoire touristique avec la société G2A G2A c'est ça consulting qui nous permettra d'avoir un pilotage digital de notre fréquentation touristique et c'est la première fois que l'on met en place cette convention elle est mutualisée avec l'office de tourisme du pays de l'ex qui a les mêmes besoins que nous sur un observatoire de la fréquentation touristique de notre territoire et le dernier point c'était sur les dépenses liées à la décision 123 les souvenirs sont bons concernant l'ancienne décharge municipale vous le savez en parallèle de l'arrivée de la déchetterie intercommunale la ville a engagé des études pour réhabiliter une ancienne décharge qui se situe à proximité immédiate de l'emplacement de cette future déchetterie et les études mentionnées font partie des études complémentaires pour la réhabilitation de l'ancienne décharge qui pourrait rentrer dans une phase opérationnelle peut-être dans le cours de l'année ou dans l'année prochaine avec aujourd'hui des cofinancements qui pourraient venir aussi du canton de Genève parce que la réhabilitation de cette démarche de cette décharge pardon permettra d'encore améliorer la qualité de l'eau de la divane vers soi monsieur Guilbert oui je vais reprendre les points dans l'ordre le premier donc pour l'avenue du R.C. Lens vous dites moyennant une participation pour le futur projet de faire venir l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais des actions plus importantes sont possibles afin que la ville profite pleinement de leur présence de dédicaces etc je pense qu'on a eu des séances comme ça dans le passé il y a eu l'OM qui est venu il y a eu l'ON là il y a Lens qui est deuxième du championnat qui vient c'est pas possible de faire ça dès cet été donc ça c'est le premier point si je peux finir les points oui c'est fini la question merci deuxièmement vous dites que voilà on paye 14 000 euros pour un pilotage digital de la fréquentation touristique et vous mettez nous n'avions jamais nous n'avions pas ce type de pilotage mis en place dans le passé ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'avait pas de pilotage digital du tout de l'activité touristique pour une ville touristique les bras monton voilà c'est mon deuxième commentaire troisième nous indiquer sur quoi portent ces dépenses donc vous mettez les dépenses voilà les dépenses de l'ancienne décharge je rajoutais mais souvent vos réponses ne sont pas forcément complètes je rajoutais les autres dépenses et le calendrier à prévoir pour réhabiliter ce site non moi ce que j'aimerais c'est savoir s'il y a d'autres études prévues qu'est-ce qu'on prévoit sur ce site en termes de planning en termes de voilà on espère réhabiliter j'imagine ce site là c'est une première dépense mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres dépenses à prévoir j'imagine que il y a un calendrier de réhabilitation c'est-à-dire qu'à un moment donné le terrain sera réhabilité donc voilà mes trois compléments mes trois remarques complémentaires ou deux manques de précision j'ai vraiment trompe que vous ne soyez pas au point sur ce sujet de décharge parce que vous l'aviez mis sur le regard de la scène lors de la campagne électorale avec votre groupe donc c'est pour ça que pour reprendre une expression que vous avez employée tout à l'heure mais je réponds à vos questions en commençant par la décharge mais non mais laisse-moi finir monsieur Hubert quand même depuis la campagne municipale qui était il y a trois ans c'est important de savoir les émotions j'ai voulu tout à fait c'est bizarre que c'est bizarre ben oui c'est il y a trois ans ben oui mais vous en aviez pas on aviez pas on aviez pas on aviez pas on a besoin de savoir vous en aviez pas un sujet totem je pense que vous aviez suivi ça avec attention mais je me trompe donc je recommence de donner le détail donc il s'agit d'à peu près un million de travaux qui est prévu sur la réhabilitation de la décharge ça sera notamment une réhabilitation qui permettra aussi de renforcer les berges de la digone à cet endroit par rapport à des crues notamment de l'ensemencement ça permettra aussi de mettre du génie végétal en pied de talus et ça passera par un remodelage de l'ensemble de cette décharge avec la mise en place de dômes de talus et de réseaux de drainage qui permettra d'améliorer la qualité avant d'attaquer les travaux il s'agit notamment de mener toute une série d'études et notamment des études environnementales aujourd'hui la mission qui vous est proposée c'est ce que j'ai eu tout à l'heure c'est une mission d'accompagnement d'un bureau d'études dans la constitution du dossier d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau et de la convention de mesures compensatoires en lien avec la déchetterie le dossier de loi sur l'eau devra durer à peu près une année parce qu'en fait c'est un dossier qui évalue aussi les incidences du projet sur le secteur qui est un secteur nature à 2000 et ensuite il y aura le démarrage des travaux et en tout cas pour pouvoir retravailler la géométrie actuelle de la décharge et ensuite donc ça ça devrait intervenir d'ici une année ce que j'évoquais tout à l'heure et ensuite je pense que les travaux dureront à mon avis peut-être deux ans et ensuite il y aura une réception des travaux qui sera fait de manière à pouvoir s'assurer que l'ensemble des mesures qui ont été prises sont bien suivies parce qu'on est sur un espace écologique sensible pour ce qui concerne la décharge le premier point concernant le R.C. Lens aujourd'hui des discussions seront en cours avec l'équipe du R.C. Lens on est sur une convention du domaine public c'est-à-dire des salles de foot on continuera à discuter avec le R.C. Lens pour savoir s'ils peuvent avoir des prestations complémentaires au service des divinés je rappelle c'est un travail collaboratif qui se fait avec l'équipe de foot les hébergeurs et le club donc on verra ce qu'il est possible de faire mais je ne peux pas ce soir vous garantir que ce soit fait et c'est du coup la raison pour laquelle on veut travailler demain avec des équipes de foot avec lesquelles on conventionne de manière plus engageante et pour s'assurer qu'ils puissent derrière aussi porter plus l'image de la ville que ce que portera aujourd'hui ou demain quand ils seront là le R.C. Lens tout simplement est-ce que sur la délibération 12 il y a encore des remarques ou pas pas de remarques enfin la délibération 12 c'est le point 12 délibération 12 des remarques sur la délibération 12 première chose concernant la décharge je pense que ce serait intéressant de la passer en commission travaux parce qu'on peut faire le reproche d'avoir ces discussions en conseil municipal et ce serait intéressant de pouvoir l'évoquer ce serait aussi l'occasion d'élargir je pense les études à d'autres sites d'enfouissement historique sur la commune qui auraient peut-être un intérêt plus précis je pense que ces délibérations enfin ce sujet on n'a pas vu en commentaire le travail c'est diplomate et ça permet de faire le suivant la déligation 122 ça concerne les ateliers sur la presse que du numérique ça correspondait à quoi à qui ça s'adresse la collectivité sur la presse que du numérique oui et puis oui c'est ça c'est la presse une numérique c'est aux agences de la collectivité et puis l'ensemble des élus vont être formés à la presse que du climat par le biais du pôle métropolitain qui finance la formation des 2300 élus du périmètre du pôle métropolitain je vous avais encore demandé quelques éléments abordés à l'oral à la fin du conseil municipal mais a priori vous avez peut-être pas on va peut-être juste finir le point 12 et après on pourra poser les questions sur le point 12 est-ce qu'il y a d'autres remarques ? pas d'autres remarques parfait alors on passe ensuite à vos questions monsieur Libéra allez-y c'est vous bienvenu que vous alliez les aborder je vous ai demandé les aborder à l'oral allez-y alors parce que j'ai compris qu'on vous a envoyé le mail trop tard et que vous n'avez plus plus en compte connaissance c'est pour ça que je me demande mais c'est pour ça que si vous me laissez le dire je vais le dire donc le premier point concerne l'étude circulation concertation sur l'évolution des axes de circulation indique bonne merci de nous t'indiquer les prochaines étapes de concertation et décision pour arriver à de nouvelles règles de déplacement sur la ville donc j'ai répondu que nous étudions actuellement les retours des conseils de quartier qui ont été consultés dans le cadre de ce projet que nous devons encore les rencontrer une nouvelle fois pour leur expliquer comment ont été pris en compte ou pas les remarques que nous ont formulées donc ça prend un peu de temps et que nous pensons organiser une information à l'ensemble des dix bonnets au plus tard à la rentrée et déployer le schéma de mobilité à partir de la rentrée voilà ce point là le deuxième point sur les conseils de quartier on m'a parlé de certaines évolutions je vous dis on m'a parlé de certaines évolutions en cours et à manière relative à un nouveau fonctionnement souhaité des conseils de quartier qu'en est-il quels sont les principaux enjeux identifiés pour le bon fonctionnement des conseils de quartier donc je vous ai répondu des échanges ont actuellement lieu avec les conseils de quartier pour discuter du renouvellement des bureaux et des membres des conseils de quartier je rappelle il a une durée de validité entre guillemets de deux ans on a les termes de deux ans ce renouvellement et ça a été discuté avec eux de resfaire pas maintenant mais plutôt à la rentrée et les principaux enjeux et problématiques en cours des discussions avec ces décus seront identifiés ils seront exposés puis nous modifierons la charte de conseils de quartier le cas échéant pour améliorer le fonctionnement des conseils de quartier voilà où nous en sommes sur ces deux sujets on est bon ? parfait il y a des questions ? bon nous on a reçu des questions mais un peu en retard du groupe uni donc on vous proposera d'y répondre au prochain conseil sur les trois questions que vous nous avez envoyées voilà et je sais pas il y avait qui veut parler du coup c'est bon Mathieu et Mignot c'est un conseil de quartier moi je veux juste comment est-ce qu'on s'est passé sur le coup c'est pas non juste effectivement pour les conseils de quartier traditionnellement entre guillemets on avait en juin un petit point d'état dont j'entends que là vous avez décalé au mois de septembre est-ce que ça va être non pardon au mois de septembre il y aura d'autres discussions qui vont en lieu mais est-ce qu'il y aura quand même le moment en juin j'essaie au mois de septembre il y aura un changement dans les bureaux en fait le conseil de quartier on avait validé un principe de durer des conseils de quartier de deux ans on a dit au bout de ces deux ans on fera un bilan des conseils de quartier on verra si ça va fonctionner ou pas fonctionner on verra ce qui a marché dans la charte des conseils de quartier donc ce bilan il est en train d'être fait avec les conseils de quartier donc il y a des rencontres qui se font avec les présents des conseils de quartier et je pense que ce bilan il va prendre du temps parce qu'il est appelé à avoir plusieurs rencontres avec les conseils de quartier donc ce qu'on propose c'est de plus et d'autant plus qu'il y a eu des renouvellements dans les bureaux de conseils de quartier récents notamment liés à des situations complexes dans certains conseils de quartier humainement complexes j'imagine que vous savez à quoi je fais la réponse donc l'objectif c'est de se dire que le renouvellement des conseils de quartier n'interviendra qu'en septembre une fois qu'on a pris le temps de discuter avec les conseils de quartier de ce qui a marché ou pas marché et puis il y aura des propositions qui seront faites d'abondement de la charte des conseils de quartier c'est quelques points d'amélioration on les a déjà évoqués au sein d'assemblée il y a la question des périmètres qui avait fait l'objet d'un débat et il y a la question de l'organisation de l'accès à des locaux pour les conseils de quartier donc en fait il y a un décalage temporel lié à la volonté d'assurer un bilan efficace avec les conseils de quartier pour pouvoir faire en sorte que la deuxième vague entre guillemets des conseils de quartier soit aussi puisse redémarrer facilement et qu'on ne connaisse pas les problématiques de démarrage qu'on a connues au premier la première désignation des conseils de quartier voilà en gros donc c'est bien ce que j'avais compris mais par rapport à l'engagement le programme qui était prévu de dire qu'au mois de juin on aura un moment d'échange nous tous pas seulement apparemment les discussions qui ont eu en ce moment avec ces conseils de quartier pour effectivement se reposer des questions et éventuellement refaire un bout de travail comme on a pu faire par passé sur cette charte des conseils de quartier quand est-ce que ça aura lieu ? C'est l'enacte prévu au mois de juin donc j'entends que ça aura lieu dans le cours du mois de juin je pense je pose à la question ça aura lieu dans le cours du mois de juin le travail en interne il va se faire pour arriver gentiment au mois de septembre pour pouvoir avancer sur les questions de modification de la charte et puis de relance de l'appel à candidature au conseil de quartier d'accord donc cette réunion commune elle va avoir lieu au mois de juin elle n'est juste pas encore prévue dans les agendas c'est ça ? oui ? ok tout à fait merci je pense qu'il y a d'appel juste nous avions souhaité ce soir proposer un parce que la commune s'organise davantage sur un plan calicule pas parce qu'on a besoin de nos vésobures mais parce qu'un certain nombre de communes le font sachant qu'il y a une tendance au réchauffement climatique et les calicules de plus en plus marquées donc il y a eu des actions menées l'année dernière notamment des appels téléphoniques du service social et on souhaitait proposer que la commune planifie un certain nombre d'actions je pense par exemple des gratuités pour la cuisine pour les seniors de façon à ce qu'ils puissent se rafraîchir des lieux climatisés qui puissent être accessibles ce qui permettrait de mieux passer ces états de forte chaleur notamment pour les plus les plus faibles les plus fragiles sur la même problématique qu'on souhaitait que la commune de Dibon-et-Bain puisse anticiper ces risques de chaleur estivale et notamment les dommages qui en découlent c'est des incendies de forêt qui ont lieu pas très loin parce que je crois qu'il y en a des importants dans le Jura notamment et il y a certains secteurs sur la commune je pense en particulier où il y a des parcelles peu entretenues voire pas entretenues et peu accessibles en tout cas si on avait ce type d'incendie sur la commune qu'est-ce qu'on fait en anticipation on attend que ça d'abord des problèmes sachant qu'on a des habitations à proximité ou est-ce qu'on essaie de prendre des mesures en amont notamment entre les forêts des brossayages etc et enfin dernier point qu'on a évoqué déjà en commission que nous on a porté en commission de travaux c'était d'avoir une gestion de l'eau au-delà des mesures qui sont faites pour protéger la ressource mais d'avoir une gestion de l'eau qui peut aussi pouvoir réutiliser un certain nombre d'eau que ce soit des eaux pluviales ou des eaux dites grises notamment pour un certain nombre d'actions des services municipaux on pensait par exemple à la bailleuse ou des choses comme ça des propositions qu'on a faites et on souhaiterait que ça puisse être opérationnel le plus rapidement possible de façon à ce que on engage cette dynamique et qu'on soit aussi exemplaire sur ce type d'aspect dans un contexte qui évolue assez rapidement et où on ne peut pas être attentiste voilà c'est un point de crise qui n'a pas été pris malgré tout c'est une proposition que nous formulons et on ne va pas attendre le mois de juin pour les formuler donc ce qu'il y a de temps ce soir on vous apportera des réponses en commission parce que je crois que sur le temps de l'icule tout un travail qui est déjà fait qu'on a déjà mis en oeuvre j'allais dire il y a quelques années passées ce n'est pas uniquement des appels téléphoniques c'est apporter de l'eau au seigneur c'est passer les voir c'est s'assurer qu'ils sont qu'ils résistent qu'ils ont des bons gestes par rapport à la canicule en tout cas pour tout ça on pourra vous détailler l'ensemble de ces éléments on le fera en commission des solidarités et pour ce qui relève à des autres sujets on le fera également dans les commissions ad hoc évidemment c'est des sujets qu'on travaille et qu'on a anticipé au regard de ce qui s'est passé l'année dernière avec les variétés de consommation de l'eau en tout cas les variétés d'issècheresse et avec les incendies parce que sans aller dans Jura ou au-dessus de Tauri donc un incendie important l'année dernière donc il y a un travail qui a été engagé par les services des propositions d'action et tout cela vous sera présenté sans problème parfait est-ce qu'il y a d'autres remarques si ce n'est pas le cas je propose qu'on close ce conseil municipal et je vous souhaite une excellente soirée